Ce dialogue inclusif qui s'achève a été initié par le chef de l'État au moment où le peuple avait le plus besoin. Rencontre de haute portée pour l'ensemble des Maliens de l'intérieur, aussi bien que de la diaspora, a permis au peuple de dire ce qu'il avait sur le cœur. La recherche de solutions consensuelles de la crise passe par là. C'est autour d'une grande cause commune, celle du Mali, que les filles et les fils de ce pays se sont réunis, nombreux, pour se parler, se comprendre et reconnaître ensemble les contours et les causes de la crise multiforme qui perdure et compromet leur avenir. Nous avons compris que nous appartenons tous à la même nation. Nous avons compris que ces temps de crise, sans discontinuer, a fragilisé notre État et nos institutions. Nous avons compris qu'il faut travailler à assurer la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Nous avons compris qu'il faut un sursaut national pour dépasser nos divergences. Nous avons compris qu'il faut radicalement changer notre gouvernance afin qu'elle soit transparente, inclusive et généreuse. Tout s'est passé sans incident. Honneur aux fils du pays qui se sont fait des concessions. Mais le peuple veille à la mise en œuvre des conclusions de ce dialogue. C'est pourquoi un mécanisme indépendant a été mis en place pour le suivi et évaluation. Il s'agira d'une structure légère, souple et indépendante, placée auprès de M. le Président de la République pour l'assister dans l'orientation, la coordination et le pilotage de l'exécution des résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif. Ces résolutions et recommandations constitueront un plan d'action. L'exécution de ce plan d'action relevera des missions et prérogatives du gouvernement de la République. La durée de vue du mécanisme indépendant de suivi et évaluation, qui pourrait prendre la forme d'un comité indépendant, va au-delà des mandats politiques électifs actuels, de la composition du comité. Les membres du futur comité indépendant de suivi et évaluation seront des personnalités indépendantes. Aussi, des motions ont été adressées aux forces armées et de sécurité du Mali, au gouvernement et au président de la République. La fin de ce dialogue marque un nouveau départ pour l'histoire de notre pays.